Simon Bucci-Witton est professeur dans les écoles primaires depuis 4 ans. Il publie ces jours-ci « Mais pourquoi l'école? » un recueil, un essai sur ses réflexions et aussi celle de 17 personnalités. Il est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, chaque jour, vous avez écrit les hauts et les bas de ce métier-là pendant 4 ans? Exactement. À peu près pendant 4 ans, mais aussitôt que j'ai commencé à travailler dans une école, j'étais devant des aberrations qui heurtaient mes valeurs à tous les jours. Donc, en finissant de travailler, j'écrivais des trucs. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé avec beaucoup de feuilles, des feuilles sur mon ordi, mais quand même, et ça finit avec le livre qu'on a aujourd'hui. Parce que vous, il y a 4 ans, vous aviez 35 ans, 2019, vous devenez professeur un peu du jour au lendemain, mais vous êtes passionné, vous découvrez un monde que vous adorez. Tout à fait. Pour vrai, moi, c'est arrivé du jour au lendemain. Le mercredi, j'avais une entrevue avec le directeur. Lundi, boum, dans la classe de 6e année. Mais j'ai eu le coup de foudre. Mais en même temps, le coup de massue qui fait, oh là là, on n'est pas sortis du bois, ça ne sera pas facile parce que le système a tellement d'incongruité qu'il fait en sorte que les journées sont longues et pénibles quand même, le coup de foudre. Ah oui. Donc, c'est vrai lorsqu'on entend les professeurs dire, je suis passionné, mais à un moment, c'est difficile. Bien, c'est parce qu'il y a beaucoup d'irritants. C'est les irritants qui viennent, j'explique dans le livre aussi, je parle de l'horaire de l'enseignant, c'est qu'à un moment donné, il y a toujours des petites choses qui s'accumulent, qu'on ne comprend pas, mais ne serait-ce que de chercher la mitaine d'un enfant pendant 5 minutes pendant ta récré quand il est supposé de faire autre chose, c'est toutes des petites choses comme ça qui font qu'à la fin de la journée, « Ah, ça semble des petites pécadilles, mais ça devient quand même lourd. » Vous aimeriez, en fait, vous inviter le ministre de l'Éducation à se rendre dans une de vos classes, à s'assister à une journée? Bien oui, exactement. Moi, je lance l'invitation, il vient quand il veut, surtout n'importe quel jour, sans même m'avertir. C'est bien correct, j'ai rien à cacher. Il vient, pas de caméra, puis surtout pas d'équipe de ménage qui va venir faire un blitz avant l'arrivée du ministre. Pour la réalité, puis je le sais qu'il doit savoir c'est quoi de toute façon, mais quand même, je l'invite n'importe quand. Qu'est-ce que vous pensez qui serait choqué ou qui retiendrait ça? Ce qui le choquerait le plus, ce serait surtout, sûrement, l'indiscipline des élèves envers les gens de l'école, de l'équipe école. On voit un manque de respect assez flagrant qui fait en sorte que la relation maître-élève, ça perd tout son sens parce qu'il n'y a pas de suivi avec l'école à la maison, ce qui fait en sorte que par la suite, c'est dur de faire des réprimandes à un élève qui aura tout le contraire à la maison. Il faut que ce soit en équipe. Mais ça, c'est intéressant aussi, vous dites les parents aussi. Des fois, il n'y a pas d'équipe avec le prof et les parents. C'est exactement ça. Puis c'est ce que j'ai remarqué, c'est que je veux, moi, avec ce livre-là, je veux, c'est un gros mot, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire ma propre commission parents 2.0 pour essayer de repenser le système et se dire, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut inclure les parents davantage. Il faut inclure les psychologues. Il faut inclure tout le monde, mais il faut surtout repenser le système du début à la fin. Et en incluant les parents, mais les parents, ils ont un rôle... C'est même pas comparable, pas comparable, mais compréhensible de savoir qu'un parent ne puisse pas s'occuper des études de ses enfants. Donc, il y a 17 personnalités qui ont décidé d'écrire ou entre eux? Oui, à peu près. Il y en a beaucoup. Oui, puis quoi, vous les avez approchés, vous avez dit, on réinvente l'école, qu'est-ce que vous aimeriez? Exactement. Avant même d'avoir trouvé un éditeur, j'avais commencé à écrire, j'ai envoyé mon texte à David Goudreau, par hasard. Il me l'a lu, pas par hasard, mais à lui, parce que je l'aime bien. Et il a lu mon texte, il m'a dit, ah, c'est super bon, envoie-la à Normand Bayargeon, qui signe la préface. Et là, de fil en aiguille, c'est arrivé, Ricardo Larivé, Joshua Bengio, Léa Strelitzki, Emmanuel Bilodeau. Et ce que j'essayais de faire avec ça, c'est exactement la petite commission parent, en toute modestie, de dire, hey, mais pour vrai, lui, il pense quoi de l'école? Ça fonctionne comment, lui? C'est quoi sa vision? Et en même temps aussi, tu sais, j'aimerais dire, qu'on donne un dollar par livre vendu à l'organisme Je passe partout, qui aide à lutter contre le décrochage. Et vous l'avez dit d'entrée de jeu, il est bon, ce livre-là. Ça vaut la peine de le lire. Oui, oui, oui. Pour vrai, c'est vraiment bon. C'est fait pour M. et Mme Tout-le-Mont pour comprendre ce qui se passe dans nos écoles. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, le livre, ces jours-ci, qui vient de sortir, Mais pourquoi l'école? Simon Bucci-Weighton, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et oui, un dollar des livres qui va... L'organisme Je passe partout qui lutte pour le décrochage scolaire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.